Bonjour, bonsoir à tous, c'est JV. Aujourd'hui on se retrouve pour une chronique d'un nouveau genre. Alors en fait ce sera des mini critiques que je vais faire sur des jeux iOS ou éventuellement Android. Pour l'instant je pense plutôt à iOS. Alors ce sera des vidéos que je publierai je pense plus régulièrement parce qu'elles seront plus rapides et surtout que j'ai plus de facilité avec l'auditiel de montage. Bref, aujourd'hui on se retrouve sur Framed qui est un jeu de réflexion. Un jeu un peu dans le style polar noir film policier tout ça. Donc le jeu est développé par le studio Love Shack qui est notamment connu pour avoir fait ce jeu et sa suite. Et en fait c'est tout ce qu'ils ont fait. Bref, donc le jeu c'est avant tout un jeu de réflexion dans lequel le but ce sera de faire coulisser des cases de bande dessinée entre guillemets. Pour pouvoir faire avancer l'intrigue. Par exemple là il va falloir coulisser les cases pour pouvoir lui faire allumer sa cigarette. Donc là l'exemple est pas très intéressant mais on va le voir juste avec l'exemple d'après. J'attends que la cinématique se termine. Donc le jeu se développe sous cette forme des cases de bande dessinée. Donc là par exemple le but ce sera à chaque fois en fait d'arriver à la case finale. Par exemple là si je reste comme ça le policier m'attrape. Tandis que si j'inverse les cases comme je viens de le faire. Je passe par une autre entrée et donc le policier ne me repère pas et je peux m'enfuir. Ensuite j'arrive à une autre salle où il y a un policier. Si j'y vais directement je me fais tuer par le policier. Tandis que si j'inverse les deux cases, les deux premières cases. Ce qui va se passer c'est que je vais prendre d'abord la porte. Et du coup je vais ressortir par la porte de l'autre côté en assommant le policier. Ce qui va me permettre de passer. Second exemple. Ensuite là je me fais arrêter parce que j'arrive devant le policier. Tandis qu'une nouvelle fois si je prends la porte vous allez voir. Là c'est ce qu'on vient de voir. Si je prends la porte une deuxième fois. J'arrive sur la porte qui est derrière le policier. Donc le policier ne me voit pas. Et je peux arriver à la dernière case. Et en fait à chaque fois le but du jeu ce sera ça. Ce sera d'arriver à la dernière case. Là autre exemple. Je couvre. Les policiers tirent. Donc avec la disposition à QN des cases. Là je me fais tirer dessus. Là je rampe. Je meurs. Je décide. Je suis mouru. Et je n'attends jamais la dernière case. Tandis que. Si j'inverse ces deux cases là. Quand j'arrive les policiers tirent. Et comme sur la première case il y a une table. Mon personnage va interagir avec la table de la première case. S'en sert de bouclier. Il arrive en rampant. Saute. Et brise la vitre. La vitre qu'on voit sur la dernière case. Et qui est de la même couleur que le fond de la troisième. Alors. Concernant le jeu en lui-même. Il y a une pâte artistique qui est très spéciale. Avec cette idée vraiment. Une création. Une création de jeu très minimaliste. Donc les personnages qui n'ont pas de visage. C'est des décors très simplistes. Mais après ça fait le charme du jeu. Et donc. Du coup. Ce jeu. Je peux vous le recommander. Si. Vous aimez. Les jeux. Les jeux de réflexion. Si. Pour vous. La définition d'un jeu vidéo. C'est. Ouah. Ça doit être violent. Il doit y avoir de l'action partout. Tout le temps. Ça explose. Si. Votre jeu préféré. C'est les Call of Duty. Les Fortnite. Des trucs comme ça. Déjà. Je vous juge un peu. Qu'on soit clair là-dessus. Et ensuite. C'est pas vraiment le genre de jeu que je peux vous conseiller. Par contre. Si. Là. Vous aimez. Les jeux de réflexion. Ou faut. Faut résoudre des énigmes. Y réfléchir. Notamment. Comme je le disais Mist. Là. Je peux vous le conseiller. Cette chronique est terminée. A plus tard. Bisous.